C'est tes raquettes ça ? Hivernat, la marque des stars. Non mais sérieux, non mais tu m'en aurais parlé, je t'en aurais donné une paire. Mais pourquoi ? Regarde, l'esthétique, tout. Oui, alors et la corde en chambre, tu l'as aussi ? Les trappeurs. Corde en chambre et violée en bois. Les trappeurs, notamment les trappeurs Vosgiens, qui s'y connaissent quand même. On ces modèles là de... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Puy de la Sèche, c'est un sommet qui fait partie du groupe de la Tête de l'Estroppe. La Tête de l'Estroppe, c'est le sommet des Préalpes de Dignes. La face sud du Puy de la Sèche, c'est une course qui est assez réputée en ski de randonnée et qu'on peut aussi envisager en alpinisme hivernal. Ce sont des pentes de neige assez expos, donc il faut les envisager vraiment lorsque les conditions de neige sont très bonnes. Et là, en janvier 2011, on a eu un risque d'avalanche niveau 1, donc c'était assez exceptionnel. Et donc on s'est lancé dans cette ascension du Puy de la Sèche. Et ensuite, on est passé en face nord pour traverser par le col dit du glacier et rejoindre le refuge de l'Estroppe et la vallée de la Haute-Bléonne. Donc l'accès pour la face sud du Puy de la Sèche, c'est par le village de Saumelonge qui est inhabité l'hiver, qui est déjà à 1400-1500 mètres. Et ensuite, on prend une piste qui va à un moment croiser des couloirs d'avalanches assez raides et on va prendre le deuxième couloir qu'on peut remonter en crampons, qui est assez sympa, il y a un petit resseau à 40-45, ça ne dure pas longtemps. Et ensuite, on débouche, en haut de ce couloir, on débouche au col. Ensuite, on a une montée sur une arête qui est beaucoup plus vertigineuse que ça paraît là sur les clichés. Et une traversée ascendante sur une vire assez délicate. On passe de l'autre côté et là, ce sont des pentes qui sont vraiment expos. Donc, encore une fois, il faut de la neige très dure et ensuite, on a les pentes, les pentes sommitales qui amènent au saumel. Ah, ce petit couloir ? Ben, pour moi, c'est extra, c'est musant, quoi. C'est extra. Et voilà la sortie du couloir avec le cirque. du bussing. Vraiment, c'est vraiment une super gueule. Quand on pense que c'est les premiers sommets qui frisent les 3000 en vendant de la Méditerranée, c'est un beau cadeau. Magnifique. Il y a beaucoup d'ambiance. Il faut ouvrir la porte. Alors, l'intérieur de la cabane, avec, là, c'est le lit. Évidemment, il y a pas mal de neige dedans. Là, il y avait une bonne petite plongère à l'intérieur. Le poêle, il y a un poêle. Et voilà, on a même réussi à démarrer le poêle. On peut voir un peu, Léo. Ah oui ! Joli coup ! Il est plein. Il va pas durer longtemps, parce qu'il est plein. Ah, il a fallu me faire l'évacuation. Parce que là, il faut dire que ça caille. Ça caille fort, fort dans la cabane à 2000 mètres. En ce moment, l'isotherme est à 0 mètre. Donc là, moi, je dis, il fait moins 5, moins 6 là-dedans. Hé ! On va se peler ! Tu devrais filmer par la fenêtre le pic des têtes. Par la fenêtre ? Ouais, viens voir le pic des têtes par la fenêtre. Ouvrons-moi la porte, non ? Trop beau ! Non, par la fenêtre. Par la fenêtre, le pic des têtes. On me dit. Tu vois ce que je veux dire ? On me dit, on me dit. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Hé, pardi ! Voilà le sommet du Troumas, avec une arête très effilée. Et ensuite, ce sont les pentes qui mènent à la tête de Chabrière. Et ensuite, on a toute la face sud du Puy de la Sèche, avec le Puy de la Sèche. Et donc, c'est notre itinéraire de demain. Aouk, c'est notre nom. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Aouk, c'est notre nom. Sous-titrage ST' 501 Voilà le lever du jour qui arrive sur les sommets des basses d'Alpes. Et voilà la cabane où on vient, la cabane du col. Et voilà la sortie des traversées, qui sont des pentes vraiment très raides, très exposées. On ne se rend peut-être pas compte là, mais c'est... Heureusement qu'on a de très bonnes conditions de neige là. Parce que sinon c'est vraiment casse-gueule quoi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors Léo, premier objectif atteint. Premier objectif atteint, mais un jour on n'est pas fini. Non, un jour on n'est pas fini, mais c'était quand même costaud. Bon, bon, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà, alors la suite c'est de rejoindre le col du glacier. qui est derrière la tête de Chabrière, évidemment, il va falloir redescendre et passer dans la neige de la face nord. Là ça nous prendra un peu de temps. Et de l'autre côté c'est la face sud-est. On va rejoindre le refuge de l'estompe. Et voilà le décor d'hiver. Et là-bas je crois que c'est le bon viso. Ah le viso, et puis là-bas c'est le... Le break de Chambéron avec les aiguilles. Et devant, la grande Séolane. C'est le bon vis-à-vis. Et voilà le col du lacier. Avec la barre de l'estompe. Et voilà. Là on est arrivés au col, enfin au-dessus du col parce que le col lui-même était un peu expo. Et à notre grande surprise, le versant sud-est est très enneigé. Et alors la descente a rigolé. On boit un coup ou on descend ? On descend. Et voilà, trace de descente depuis le col du glacier. C'est quand même bien raide hein tout ça. Quel décor ! Et voilà. Et là-bas. Et là-bas. D'ailleurs... D'ailleurs... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501